Salut tout le monde, bienvenue dans ce cinquième vidéo sur le jeu World War II Commander Battle of the Bulge, publié par Compass Games en 2020. Dans ce vidéo qui conclut la playlist, je vous donne ma critique du jeu. Bon, j'en ai assez vu, c'est pas péjorativement, mais je veux dire, j'en ai assez vu pour vous donner mon impression. Je suis rendu à la moitié du 20 décembre dans ma game de Play by Mail, qui risque de se terminer à la veille de Noël, à peu près le 24 décembre, où le jeu va mettre fin à mes souffrances. Bon, d'abord, c'est léger. C'est certain que je le review, je le critique avec ça en tête. Des jeux, ça en prend de toutes les sortes, de tous les niveaux de complexité. Ça en prend de toutes les durées, nombre de joueurs, bon, il y a toutes sortes de paramètres. Si tous les jeux t'appareils, même durée, même nombre de joueurs, même niveau de complexité, la vie serait plate. Fait que c'est définitivement un jeu qui est léger. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Si jamais ce jeu-là vous permet d'initier un de vos partenaires de gaming qui n'a jamais voulu toucher un Wargame, puis que dix ans après, vous dites, ostie, je suis rendu que je joue à Next War avec ce partenaire-là, puis on a commencé, voilà, dix ans avec World War II Commander Battle of the Bulge, bien, ce sera une mission accomplie. Puis ces jeux légers-là, un de leurs buts dans la vie, puis une de leurs vocations, c'est justement de nous permettre à nous autres, qui des fois s'excitent un peu trop avec le Chrome, puis avec les livrets de règles, ça dépêle, ça nous permet d'initier des gens qui ne sont pas tout à fait aussi maniaques que nous autres. Ceci dit, c'est bien connu, puis vous pouvez vous en rendre compte en regardant les jeux que je couvre sur la chaîne. J'aime mes jeux avec un petit peu plus de chair autour de l'os, puis un petit peu plus de complexité, ça fait que ça va teinter un peu ma review, mais n'empêche, je vais essayer de me calmer, puis de rester objectif. D'abord, ce qui n'aide pas ce jeu-là, c'est que c'est le fucking Bulge, encore une fois. Puis là, vous allez dire, Chris, t'es pas un maniaque du Bulge, si t'as déjà sur ta chaîne, t'as déjà Fab, Ennemi Action, Ardenne, puis là, tu nous casses les oreilles avec World War II Commander Battle of the Bulge. Bien, c'est parce que, Chris, quand on est Wargamer, il y a beaucoup de choses sur le Bulge, puis il y a des systèmes, des fois, qui ont l'air intéressants, puis je ne sais pas, on dirait qu'on a toujours l'espèce d'utopie, ou l'espèce de souhait, puis je n'allais pas encore trouver, qu'un designer va réussir à faire un jeu sur le Bulge, qui va être à la fois historique, mais qu'au niveau gameplay, ça va être faisable de gagner avec les hosties d'Allemands. Montrez-moi un jeu qui n'est pas cassé non plus en faveur de l'Allemagne. Je le sais que c'est un équilibre épouvantable. Jamais je ne me risquerais à essayer de faire ça. Mais à date, les jeux que moi j'ai joués, Fab the Bulge, Ennemi Action, Ardenne, puis là, celui-là, jamais, jamais, jamais que je jouerais les Allemands pour de l'argent. Jamais, au grand jamais. C'est peut-être historique, mais au niveau de l'équilibre, puis du facteur plaisir aussi, c'est une autre histoire. Fait que c'est encore un peu la même rengaine. Les Allemands en arrache font une poussée au départ, puis à un moment donné, vraiment, sont carrément installés, et on voit venir la défaite longtemps d'avance. Même si, comme je disais dans les autres vidéos, John Butterfield a fait un effort qu'à partir du 20 décembre, des fois, la game peut se terminer. Moi, comme je dis, je suis au 20 décembre, puis je suis prêt à prédire que je vais me rendre jusqu'au 24, mais qu'au 24, je vais manquer d'air. Fait que c'est toujours bien 4 tours à faire sans espoir vraiment de gagner, mais bon. C'est John Butterfield, mais c'est, en tout cas, c'est pas le John Butterfield que moi je connais ou j'apprécie. OK? Fait que j'ai écrit sur ma feuille, pour moi, c'est un peu le John Butterfield de Space Corp. Ceux qui ont joué à Space Corp de GMT, c'est par John Butterfield, puis c'est assez léger aussi. Je préfère le John Butterfield du système de D-Day, le système solo D-Day, puis d'ennemis Action Ardenne. Je vais le dire de même, j'aime mon Butterfield quand il est dans les jeux complexes, parce que, je dois le dire, et ce jeu-là ne fait pas exception, c'est un perfectionniste, ça paraît, ses jeux, il y est travail, ses rulebooks, il y est travail. Fait que d'être dans des jeux complexes avec John Butterfield, c'est pas une corvée. Parce que ses rulebooks sont clairs et précis, il prend son temps avant de releaser ses jeux. C'est pas... On allait nommer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est pas comme d'autres designers que Let's Go style les jeux, c'est... On en sort une douzaine par année, puis même s'ils sont tout croche, pas grave, on s'organisera sur Board Game Geek. John Butterfield fait attention à ses affaires. Fait qu'il a fait qu'une bouchée du rulebook de ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est très simple. Mais on dirait que j'aime mettre à profit le John Butterfield cérébral qui s'en va dans des jeux complexes, parce que je sais qu'on va avoir des rulebooks qui ont vraiment de l'allure, puis ça va nous permettre de découvrir toute la richesse de la complexité du jeu qu'il a désigné. Bon, je l'ai parlé, je pense que c'est dans la vidéo précédente, mais il y a eu une affaire que je n'ai pas de félicitations à faire à John Butterfield, c'est un calice de marqueur-là. Sti, j'ai jamais vu de quoi d'aussi mêlant, je m'en ai à dire de ma vie, je ne l'exagérerai pas. Fait que pour être clair, le 16 décembre, ce marqueur-là commence ici, du côté allemand, parce que c'est les Allemands qui ont l'initiative, c'est les Allemands qui commencent. Puis là, pour une raison que je ne m'explique pas, John Butterfield dit, dans le fond, c'est écrit ici, on avance le time marker après le tour du joueur qui a l'initiative. Fait que là, moi j'ai l'initiative, je commence, je fais mon tour, puis après ça, je m'en viens avancer le marqueur, puis il colle ici, ici. L'allié fait son tour, il flippe le marqueur, je fais mon tour, je l'avance ici. Ce qui fait, bon, fast forward, on fait tout ça, on arrive ici, quand je suis l'Allemand qui est ici, je l'avance, je le flippe, l'allié fait son truc et c'est écrit, le jour se finit après le 19h du joueur qui n'a pas l'initiative. Fait que, on joue tous deux fois entre 17h et 17h30, mais seul le joueur qui a l'initiative joue à 5h30, et seul le joueur qui n'a pas l'initiative joue à 19h. Mais dans les fucking faits, on joue tous le même nombre de fois. Fait que, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, fait qu'on joue tous huit fois, plus un pour le joueur qui a l'initiative à 5h30, plus un pour le joueur qui n'a pas l'initiative à 19h. pis toutes les crises de jeu que je connais, justement, qui utilisent ce petit principe-là de marqueur, de on flippe, on avance. Fait que là, Twilight Struggle, 1989, Europe in Turmoil, pis combien d'autres? Ben, celui qui est le premier joueur joue en premier, après ça, il flippe le marqueur, le deuxième joueur joue, pis après ça, on avance, pis ça revient au premier joueur. Caliste, c'est quoi le problème avec cette mentalité-là? Pourquoi rabouter deux autres cases à chaque bout? Combien de fois dans ma game mon adversaire qui joue les alliés avançait le style marqueur? Non, non, c'est pas toi qui avances le marqueur. Même si t'es le deuxième joueur, c'est pas toi qui avances le marqueur, c'est moi comme premier joueur qui avance le marqueur. C'est fucking contre-intuitif, pis je me suis même rendu mané dans ma game où est-ce que là, mon adversaire, il dit, ah ben là, ça y est, t'as plus d'impulse, t'as fini. J'ai dit, non, non, on se dit, il me reste celle de 17h30 parce que mané dans un des logs, Chris avait avancé le marqueur aussi pis je l'avais pas spoté. Alors, fallu j'aille déterrer toutes mes Chris de logs pis que je l'ai replay pis que j'y détaille vraiment tout ce que j'ai fait pour venir à bout d'y prouver oui, oui, il me reste encore un tour à faire. En t'es cas, pas de félicitations à faire par rapport à ça, ça a l'air petit mais c'est un peu fucké pis vous avez aucune façon de rattraper ça. T'sais, des fois, dans le Twilight Struggle, on va oublier d'avancer le marqueur à mané, ça là, un tour avancé là-dedans, je vais tout de suite vous montrer le spoiler là, c'est un paquet de units avec des estides cubes dessus là, pis les units avec des cubes, c'est pas nécessairement des RIA que j'ai activés. T'sais, vous voyez ici, il y a un area où est-ce qu'il y a des units qui n'ont pas de cube pis il y a des units qui ont un cube. C'est parce que cette unit-là était ici, elle a fait une attaque, elle a fait un breakthrough pis elle est arrivée ici, mais j'ai pas activé cette area-là. Fait que vous avez aucune façon à maner si vous êtes fourré avec le marqueur de dire Chris ou ce qu'on est rendu. Une chance d'appeler par e-mail, on peut revenir dans le temps, en face à face, pas aussi simple. Parlant d'il y a-t-il de l'espoir pour l'Allemand, ben voici ma progression, c'est ça, honnêtement, ça ressemble à la progression historique un petit peu. J'ai six points de victoire, pis c'est terminé. C'est terminé, j'ai plus rien de facile. Je veux dire, les autres area avec des points de victoire, c'est impossible à prendre. J'en ai parlé dans les autres vidéos, il y a beaucoup d'unités allemandes dans chacun de ces areas-là, il y a beaucoup de défense, et pis là, évidemment, le temps joue contre moi, à partir de demain, le fuel shortage commence, pis à partir du 23, l'allié commence ses contre-attaques, pis la fête est finie, là. Fait que, c'est un drôle de, j'ai aucune perte de Panzer, esti, mes Panzer sont top shape, mais, comme je dis, j'ai rushé, esti, à décoder ici, une petite unité de cavalerie dans un terrain. Je suis convaincu que si je bouge ici, premièrement, si je bouge ici, il n'y a qu'une seule unité qui peut bouger à cause de la calisse de rivière, fait que si je bouge ici, je vais lancer 7D, pis là, t'sais, nanana, je vais faire un petit peu de dommage, mais lui, il va me répliquer, pis il va me faire mal en calisse, pis de toute façon, cette place-là, il n'y a pas une place à point de victoire, fait qu'au pire aller, cette crise de tank-là, il va le reculer, pis je ne pourrais pas aller chercher le VP. C'est probablement ça, je vais faire pareil, parce qu'il faut bien que j'essaye de quoi, mais disons que l'espoir diminue. J'ai jamais vu des alliés être aussi passifs, ever, dans un jeu sur le bulge. Jamais. Et là, l'encola, je vous ramène à ma game, regardez combien d'unités alliées a de cubes. Zéro. Mon adversaire passe depuis 5h30 à matin, asti, on est rendu à 1h de l'après-midi. Parce que toutes les udités alliées sont déjà aux bonnes places, asti, ils arrivent aux bonnes places, pis t'sais, c'est pas comme des hexagones qu'il faut que tu tasses un petit peu, c'est des areas. Fait que les udités alliées arrivent là, pis Chris, on n'est pas pire, les antiques vont dire « Marco, c'est parce que t'es poche, pis tu m'as pas assez de pression comme allemand. C'est con, je suis rendu quand même pas pire, mais il passe, il passe, il passe depuis le début. Dans Enemy Action Ardenne, t'as des décisions, les cartes de combat, il faut bien que tu joues des cartes anyway, les improved position, est-ce que je me déplace, je fais-tu une zoc à telle place? » Mais là, c'est un peu le lot du area movement, où est-ce que, comme je dis, ces unités sont là, pis that's it. Fait qu'il doit y avoir passé, honnêtement, sans exagérer, 75% du temps, si c'est pas 80% du temps. Il lance ses dés en défense, c'est à peu près tout. Ça doit être assez boring, merci, en face à face. Ceci dit, le combat, quand ça a lieu, c'est rapide, c'est excitant, Bucket of Dice, on lance un essai de paquets de D10, ah ah, j'ai pogné un paquet de 8, un paquet de 9, un paquet de 10, je suis fourré, ma game est scrap, ou j'ai pogné une couple de chiffres bas, pis là, c'est pas pire, j'inflige du dommage. Le jeu au complet est rapide, ça se joue en deux heures facilement, une fois qu'on sait comment jouer. La map est relativement laide, c'est pas une oeuvre d'art, j'en ai vu des, j'en ai vu des plus belles, j'en ai vu des plus laides, moyennes, ceci dit, un jeu sur le bulge, il y a quelque chose, tu sais, je dis souvent, c'est pas un jeu sur la campagne en Afrique du Nord, pis c'est pas un jeu sur le Vietnam, on dirait que ces jeux-là, les cartes sont tout le temps laides, parce que c'est soit du désert mur à mur, ou de la jungle mur à mur, les Ardennes, c'est une des astilles de belles régions à modéliser sur une map, parce que c'est à peu près toutes les sortes de terrains, beaucoup de villages, de villes, t'as moyen de faire de quoi qu'il y a de la gueule, ici on est dans la moyenne en termes d'esthétisme. Le chrome principal de la bataille du bulge, je dois dire par exemple, est bien capturé, est bien modélisé, le fuel shortage, c'est pas trois pages de règles, c'est de quoi qu'il est simple, tout a été designé de façon que c'est facile à retenir, c'est rapide, c'est facile à résumer sur une turn track, fait, faut donner ça au moins, c'est un jeu qui est cohérent dans sa légèreté, il y a du chrome qu'on n'a pas le choix de mettre, les attaques surprises, tu t'en sors pas bien, les commandos allemands, le supply qui est bon pour un bout, comme je disais, le fuel shortage, l'avantage aérien, à un moment donné qui se précise, avec des petites affaires mineures, mais assez pour que ça fasse une différence dans le jeu, pas assez pour que ça fasse dérailler le jeu complètement, puis que ça devienne un autre game quand on arrive au milieu de la partie, fait que ça je dois dire, c'est quand même, c'est quand même bien, fait que, j'aime pas ça terminer en disant, est-ce que je le recommande, oui ou non, vous avez entendu mes points, vous connaissez votre profil de gamer, vous connaissez le profil de vos amis gamers, c'est-tu quelque chose qui vaut la peine, je rappelle que c'est le premier d'un système, on va en voir combien dans ce système-là, on sait pas, mais je sais de source sûre que Market Garden devrait arriver peut-être genre 2024, quelque chose de même, puis c'est déjà une bataille où il y a un petit peu plus de, en tout cas, de friction ou d'interaction entre les deux joueurs, je devrais dire, c'est moins à sens unique que le Bulge, fait que j'ai quand même hâte de voir Market Garden avec ce système-là, puis encore là, le petit chrome, entre autres, au niveau du bridge blowing qu'on retrouve pas là-dedans, mais qu'on se doit, d'après moi, de retrouver dans un jeu sur l'opération Market Garden, fait que voilà, c'était World War II Commander Battle of the Bulge, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, sachez qu'il y en a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne, merci, à plus.